Peut-il y avoir dans les sociétés des structures du mal, ça veut dire des organisations, des choses qui existent et qui entraînent l'homme à commettre le mal, ça veut dire à se détourner de ce qui pourrait l'épanouir selon toutes ses dimensions. La réponse est évidemment oui, mais dans une question comme cela, il vaut mieux prendre un exemple pour bien le comprendre. Prenons l'Occident actuel, en 2019 où je fais ces petites vidéos. On constate qu'il y a partout, au niveau des médias, des hommes politiques, des philosophes, des professeurs, une structure qui enseigne aux jeunes certaines choses, certaines choses qui sont tout à fait, je dirais, critiquables, que n'importe qui comme individu critiquerait et pourtant que la société continue comme structure de leur apporter, à savoir que ce qui compte uniquement, c'est leur épanouissement individuel que, je dirais, en cas de conflit dans le couple, il ne faut pas rester, il faut partir et parce qu'on a peu de temps pour être heureux et donc s'épanouir est ce qu'il y a de plus important. Autre pensée dominante, c'est que les questions d'ordre religieux sont des questions qui ne concernent pas tellement, en tout cas, la société et peut-être que dans certaines familles primitives, on se l'épose encore et cela disparaîtra de soi. Cette pensée dominante est une structure du mal, pourquoi ? Parce qu'elle crée au niveau de l'être humain, de sa vie morale, l'idée que la trahison ne serait pas grave, que l'épanouissement va passer par le fait qu'on éprouve des sentiments de plaisir avec quelqu'un et que si on ne les éprouve plus, c'est qu'on peut partir. Or la trahison, elle est source de malheur, ça veut dire que non seulement elle détruit objectivement des familles, mais elle déstructure intérieurement les personnes qui évidemment ont une conscience qui est inscrite en elles et qui vont être rongées ensuite par le remords, voire, si c'est une bonne personne, par le repentir. Quant à la dimension, la dimension du sens de la vie, on voit ce que ça donne en Occident, un pays où des nations richissimes au point de vue matériel, où les personnes âgées sont accompagnées au niveau confort matériel de manière extraordinaire, et où l'angoisse métaphysique se développe partout, provoquant des suicides, des suicides de plus en plus nombreux de personnes âgées, des désirs d'euthanasie sociétaux cette fois. Pourquoi ? Pour échapper justement à ces moments qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'en amputant l'homme des réponses à ces questions fondamentales d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, et bien on livre l'homme à un malheur intérieur que les psychologues ne voient plus, puisque la structure leur dit que ça n'existe pas, que l'homme se réduit à des besoins physiques, à des désirs d'ordre d'épanouissement psychologique, et c'est tout. Comme si l'honneur, la droiture morale n'existait pas, comme si la recherche profonde d'un sens à la vie, n'existait pas. C'est ça une structure du mal, et c'est un exemple, mais il en existe bien d'autres. Des structures d'ordre constitutionnel, des lois mauvaises, qui par exemple, en changeant un mot, finissent par former le peuple, à mettre sous, par exemple, le mot mariage, une réalité qui n'est pas, etc. De ceci, il faut conclure que quand on réforme une société, certes, ce sont les êtres qui doivent se réformer, mais quelquefois aussi, il y a des structures qui doivent être réformées profondément de l'intérieur, par la médiation des êtres qui sont convaincus qu'ils faisaient une erreur, ou quelquefois, par le changement des lois.